Bonjour les fresseurs, bienvenue sur ce bonnes. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Les révélations du commun, il y a beaucoup de choses qui se passent d'ailleurs. Vous devez tout savoir, la sorcellerie. La sorcellerie, c'est cette chose-là même qui fatigue beaucoup de gens en Afrique. Vraiment, c'est grave. Une femme va nous expliquer comment ses cousins ont disparu mystiquement. Ça suit, c'est une affaire de sorcellerie. Écoutons ça. Waouh. De la pure méchanceté. Je vais essayer de raconter l'histoire que nous avons vécue. L'histoire est très longue et je vais essayer de raccourcir ça un peu. Voilà, je vais aller sur les plans essentiels. Ok, merci. L'histoire se déroule en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, dans les années 1996-1997. J'étais en classe de CM2. Je suis originaire de cette ville de la Côte d'Ivoire. L'histoire concerne à ma famille, précisément le côté partenaire. Il faut reconnaître que dans la famille de mon père, ils étaient beaucoup attaqués sur le plan spirituel. Pourtant, elle était très riche financièrement. DMG. Il faut savoir qu'ici, en Côte d'Ivoire, à chaque nouvel an, les enfants vont souhaiter la bonne année à tous. Du genre, chaque parent habille son enfant pour la balade. Généralement, les enfants vont seuls et ils se gèrent. C'est ainsi qu'un 1er janvier, nous étions en train de nous habiller sous le regard de notre mère. Et il faut souligner que ma mère est une femme de prière. A chaque fois que nous devions mettre pied dehors, elle prie chez nous. Elle demande à Dieu de nous protéger. En tout cas, elle demande à Dieu véritablement de garder ses enfants contre le malin. Et c'est comme ça, j'entends toquer à la porte. Je vais voir, ce sont mes cousins. Mes enfants à mes deux tantes. L'autre, toujours vivante, et l'autre décédée lorsque nous étions très, très encore enfants. Alors, ma mère me demande qui est là, qui est à la porte. Et je lui dis que ce sont les cousins. Elle me demande de les faire entrer. « Ah, DMG ! » C'est ce que je leur ai dit. Non, non. Lorsque je retourne pour leur demander d'entrer, ils ont tous disparu. Hé ! Je retourne dire à ma mère qu'ils ne sont plus là. Elle dit « Comment ça ? » « Va voir jusqu'au portail. » Je cours vers le portail, rien. Je me renseigne. On me dit « Aucun enfant n'est sorti de la concession. » J'ai dit « Aïe, mais ça c'est quoi ça ? » « OK. » Quelques temps après, on apprend que parmi les enfants, le garçon venait de perdre la vie. Aïe ! Et qu'il y a une voiture qui l'a renversée. Il est mort sur le champ. Aïe ! Hum, c'est ça. C'est le 1er janvier, là? Non, 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 non. Donc aujourd'hui, le 1er janvier, c'est ça que nous allons vivre. Je tiens à indiquer que l'endroit où l'accident a été fait est très, 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 très loin de chez nous. Très loin, véritablement très loin. Et que ces enfants-là, avec le temps mis même, ne pouvaient pas arriver aussi facilement là-bas. Et ma tante a pleuré toutes les larmes de son corps lorsqu'elle a appris la nouvelle. Car cet enfant qui est décédé est le premier à lui son père, et le septième fils, bon, le septième enfant de ma tante. C'était un musulman qu'il a eu comme copine puisqu'elle était divorcée de son premier mariage. D'où elle a eu six enfants. Et celui qui est décédé, le dernier, là, elle a rencontré le monsieur qui venait au quartier. En tout cas, c'est un monsieur bien chic, joli garçon, bien, mais qui n'avait pas aussi d'enfants. Et lorsqu'il a vu ma tante, il a aimé ma tante, et ils se sont mis ensemble. Et c'est de leur union que cet enfant-là est sorti. Alors, comme je disais, là, puisqu'elle était divorcée de son premier mariage, d'où elle a eu six enfants, et l'une d'entre elles était la sorcière qui avait tué son frère à l'accident. Le conducteur affirme que, en conduisant le véhicule, il n'a vu aucun enfant sur la route, et que c'est après le choc, il descend de la voiture et il voit un chien. Alors, il continue son chemin. C'est à son départ qu'il apprend que c'était un petit garçon. En outre, si nous étions avec eux pour la balade, nous allions empêcher l'œuvre de cette sorcière de mettre fin à la vie de son frère, dans la mesure où nous étions déjà consacrés, car toujours notre maman priait sur nous. Donc, si nous étions avec ces enfants-là, le malheur n'allait pas les atteindre, parce que l'esprit de Dieu nous protégeait déjà à leur protéger l'enfant. C'est pour cela, sa soeur-là, sa grande soeur, sa demi-soeur, elle a préféré disparaître avec les autres qui étaient livrés à eux-mêmes. Ma tante n'a pas pu supporter la mort de son fils et elle est restée triste jusqu'à aujourd'hui. Et le monsieur, lui, n'avait jamais eu d'enfant. C'était son premier. Il a été à son tour très touché. Et ses parents, certainement, après consultation, ont demandé qu'ils ne se séparent de ma tante, car ils allaient continuer à bouffer leurs enfants, malgré qu'ils s'aimaient véritablement. Alors, ils ont donné... Il a donné... Le monsieur a donné une forte somme d'argent à ma tante et il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur n'a plus retenu sur ce part. La moralité de cette histoire, je demande sincèrement à nos mamans, ou du moins, à nous les parents maintenant, de véritablement prier. Nous les parents qui avons des enfants, de véritablement prier, prier, prier sur nos enfants, avant de les laisser sortir, avant qu'ils mettent pieds dehors, car le dehors est mauvais. Le diable rôde pour détruire. Merci DMG. J'ai une histoire qui m'a été racontée par ma grand-mère. Et elle m'avait raconté cette histoire lors d'un séjour que j'ai effectué chez mes parents, mes grands-parents maternels. Donc, quand j'étais arrivée, ma grand-mère m'avait dit, tiens, on va aller faire un tour, je vais te faire visiter, on va aller voir le cousin à ton grand-père et tu vas voir comment il se ressemble. Voilà, moi j'étais curieuse de rencontrer cet homme-là. Et donc, on décide d'y aller, mais il fallait aller à pied. Donc, on a marché pendant un moment et puis, on arrive à un village. Et à l'entrée du village, moi, je ne me sentais pas bien du tout. Je disais à ma grand-mère que je ne me sentais pas bien, que j'avais très, très froid et que j'avais peur. Et ma grand-mère m'a dit, c'est normal parce qu'il y a eu des drames dans ce village. Et donc, en traversant le village, j'avais vraiment la chair de poule et puis, tout le long du village, il y avait des maisons qui étaient fermées. La plupart des maisons avaient des portes fermées. Donc, arrivés en bout du village, le village pouvait faire au bas, un kilomètre, tellement il était grand, des deux côtés, il y avait des maisons. Mais bon, on a rencontré peut-être deux ou trois personnes, peut-être trois ou quatre portes qui étaient ouvertes. Mais tout le village, la plupart des portes étaient fermées. Donc, on arrive au bout du village et c'était quand on était vraiment, quand on a marché, c'est comme si on était en apnée. Et ma grand-mère, je pose la question à ma grand-mère, mais je dis, mais ce n'est pas possible, ce village-là, qu'est-ce qui s'est passé pour que les maisons soient délabrées, les portes fermées et tout. Ma grand-mère me dit, il y avait eu un drame qui s'était passé là. Et vraiment, c'est vraiment un village hanté. Et il faut traverser le village que la journée, la nuit, ce n'est pas possible, ce n'est pas recommandé. Et donc, quand on arrive à destination, ma grand-mère, elle me raconte quand même l'histoire. Elle me dit que dans ce village-là, il résidait un monsieur qui était très, très déjà, il était très grand et costaud. Et ce monsieur faisait peur à tout le monde parce que c'était quelqu'un qui était autoritaire. Il avait bon corps, mais il était autoritaire et il ne laissait rien passer. Et c'était quelqu'un qui faisait vraiment la chasse aux sorciers. Donc, tout ce qui était des choses mystiques, il n'aimait pas. C'était quelqu'un qui était très, très croyant. Il était catholique. Donc, il voulait... Il était une personne qui, vraiment, il ne fallait vraiment pas lui chercher des problèmes à ce monsieur. Et c'était un grand chasseur. Et il avait épousé deux femmes. Il avait eu plusieurs enfants. Et la plupart de ses enfants, il les avait envoyés en ville. Et il avait aussi des plantations de café. Et donc, c'était quelqu'un de riche. Et il suscitait vraiment la crainte et surtout la jalousie des autres, comment dire, les membres de sa famille, plus ses villageois. Donc, à chaque fois, il y avait des problèmes dans le village. Et on voulait que ce soit lui qui soit le chef du village. Mais il ne voulait pas. Il ne voulait pas rentrer là-dedans parce qu'il se disait qu'en tant que chef du village, il allait avoir tout le temps des problèmes à gérer. Donc, il ne se sentait pas à l'art de gérer les problèmes. Donc, ce qui s'était passé le jour où il a été attaqué, il avait eu un problème avec un voisin, un autre villageois, pour une histoire de limite, de concession, de plantation. Ils se sont disputés par rapport à une limite. Puis ce monsieur, il a dit « On va voir. » Il a dit comme ça, « Tu fais ça parce que tu es riche, mais on va voir. » Donc, du coup, le monsieur, son voisin, est parti voir d'autres en disant « Mais lui, il commence vraiment à se prendre pour le nombril du village, donc le nombril de la terre. » Et ses enfants réussissent. C'est le premier qui a eu la voiture dans le village et tout ça. Donc, c'était vraiment, c'était dans les années 70. Il faut dire que pour avoir une voiture, il fallait être richissime. Donc, le monsieur, le monsieur, il commence, celui-là, son voisin, commence à chercher à en parler à tout le village. Et ça commence vraiment à faire des réunions, des réunions de sorciers. Donc, la première attaque, ça se passe en Brousse. Lui, comme il était aussi un grand chasseur, il part en Brousse. Et là, il se retrouve avec, devant lui, des gourriers qui le pourchassent. Donc, en fait, ce qu'il ne savait pas, ce qu'il avait même soupçonné, c'était que c'était ses voisins qui s'étaient transformés en gourriers. Donc, vers les coups, quand il revient du village, ce qu'il avait fait, en fait, ce qui s'était passé, c'est que quand ils l'ont pourchassé comme ça, le gars, il l'a transplané. Il se retrouvait directement au village et ils n'ont pas réussi à le trouver. Il avait disparu comme ça en Brousse et il s'est retrouvé directement au village. Donc, eux, quand ils rentrent de leur chasse, ils le trouvent tranquillement assis au corps de garde en train de les attendre. Donc, quand il a vu que tout le monde était rentré, comme il habitait au milieu du village, donc il a vu carrément tout le monde arriver de part et d'autre. Qu'est-ce qu'il a appris ? Il a appris un truc, je ne sais pas comment ça se passe, comment on appelle ça ? Ma grand-mère me l'avait dit à l'époque, une espèce de cloche. Donc, il est parti d'un bout du village à l'autre en criant que qui c'est qui est venu l'attaquer en Brousse et que ces personnes devaient faire attention. La prochaine attaque, il ne va pas laisser passer ça comme ça. Il va aller voir les autorités administratives pour pouvoir porter plainte. Donc, il a fait tout. il a fait son speech, il est revenu s'asseoir tranquillement à la maison. Donc, la nuit, il a réuni encore des sorciers du village et cette fois-ci, il fallait trouver le moyen de le vaincre parce qu'ils avaient essayé tous les moyens et ils se sont rendus compte que l'autre était très, très puissant. Donc, du coup, ils ont décidé d'aller chercher d'autres alliés dans d'autres villages. Donc, ils ont cherché, cherché, ils en ont trouvé, ils ont décidé de l'attaquer tous ensemble. Donc, un jour, le monsieur est rentré tranquillement de la plantation et là, il se fait attaquer par un essai d'abeilles qu'on n'a jamais vu dans le village mais attaqué au point qu'il n'y avait pas une parcelle de son corps qu'ils ont laissée intacte. Il est rentré en criant donc, il y avait partout dans le village il y avait des abeilles. Donc, il est rentré chez lui en courant les gens fermaient les portes c'était la catastrophe. Dans tout le village il n'y avait que des abeilles. Donc, une fois que les abeilles l'ont bien piqué il se retrouvait dans un état critique. Il a dit à ses femmes et voilà je crois que cette fois-ci ils m'ont eue. Et donc, ses enfants sont arrivés et il y avait sa fille aînée qui était mariée et qui habitait en ville. La fille aînée est vite revenue. Elle a trouvé son père dans un état mais vraiment et donc elle a pris son père l'a amené en centre-ville essayer de le soigner mais rien n'y fait son père est décédé. C'est comme ça qu'après l'enterrement avant même l'enterrement la fille elle a aussi elle a pris pareil elle a pris le fameux clocher elle a fait le taux le débat et vient dans le village en disant que quiconque a tué son père cette personne allait suivre son père et elle allait mettre tous les moyens possibles pour venger la mort de son père. Donc quelque temps après après la cérémonie de l'enterrement la fille aînée a décidé de venger son père donc elle a quitté son mari elle s'est rendue dans un autre village où habitait le plus grand féticheur de la contrée et là et comme c'était une très très belle femme le féticheur lui a dit si tu veux que je t'aide à venger ton père il faut que je te prenne en mariage donc du coup la femme comment dire la fille de ce monsieur a divorcé de son premier mari s'est mariée avec le traduit praticien pour venger son père donc le traduit praticien lui a donné comment dire un médicament qu'il fallait qu'elle aille planter une graine qu'il fallait qu'elle aille planter à l'entrée et à la sortie du village donc c'est ce qu'elle a fait elle a pris la graine elle est partie au village elle a commencé à parler donc très très tôt le matin vers les coups de 5h du matin elle a planté la graine et elle a dit que quiconque a participé au décès de mon père que ce soit de près ou de loin cette personne là doit suivre aussi mon père donc ma grand-mère me dit que du moins elle avait fait cet acte là des gens ont commencé à tomber comme des mouches dans le village même les poules qui étaient à la réunion même le chien même le chat tout le monde sans exception donc les survivants étaient ceux qui n'étaient pas là ceux qui n'avaient pas entendu parce qu'elle a dit que même si la personne qui avait entendu seulement avait eu écho de la mort de son père que cette personne tombe aussi parce que la personne pouvait aussi avertir son père puisque ce monsieur n'avait rien demandé et c'était quelqu'un qui faisait du bien à tout le village donc si quelqu'un avait été complice ou avait entendu le complot concernant la mort de son père cette personne devait s'est mourir donc ce qui s'est passé c'est que 95% de la population du village est morte et le village s'est retrouvé comme ça vidé de sa population et personne n'osait plus jamais venir dans le village s'installer donc c'est comme ça que le village est resté comme ça un très très grand village et très peu de population voilà donc la morale de cette histoire c'est vraiment donc d'abord on sait que le sorcier n'a pas de cœur tu peux donner tout ce qu'il faut à un sorcier mais quand il décide de te tuer il ne cherche même pas à comprendre et surtout aussi par rapport à la vengeance parce qu'il y a des vengeances là qu'on se dit que c'est peut-être deux ou trois personnes mais donc c'était vraiment c'est toute une population qui meurt donc le monsieur pour la mort d'une seule personne c'est tout le village qui a payé voilà donc faisons attention à nos actes et surtout soyons vraiment 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 dans les dans le comment dire dans la non-vengeance parce que venger une personne et on se retrouve avec plus de 77 ou 80 ou 200 personnes qui meurent juste à cause d'une seule personne je ne sais pas si ça apporte beaucoup mais moi cette femme je l'ai rencontrée parce que ma grand-mère voulait que je la rencontre cette femme-là je voulais vraiment la voir c'est une femme qui avait vraiment vendu son âme pour venger son père donc elle s'est mariée à ce tradu praticien elle a vendu son uterus et elle est toujours elle est restée avec cet homme-là elle est morte il n'y a pas longtemps mais elle n'a jamais eu d'enfant elle n'a jamais eu vraiment elle était reconnue tout le monde savait que c'est elle qui avait tué toutes ces personnes et elle l'assumait soyez béni wow tu as entendu ça mais tout cela qui est le gagnant dans ça qui va gagner bien évidemment c'est le diable oui c'est le diable qui sera le gagnant dans ça c'est vraiment triste bien nous allons écouter c'est parti et honnêtement si on m'avait expliqué les événements que je vais vous raconter ici on me les avait expliqué je n'allais jamais croire jusqu'à ce que moi j'ai eu froid je n'allais jamais croire donc j'étais rentré en vacances dans mon pays d'origine et ça coïncidait avec un décès donc voilà c'était un monsieur en tout cas vraiment très respecté et voilà donc ça coïncidait avec un décès et on devait participer aux obsèques donc on est on est en famille et c'était le jeu de l'enterrement précisément donc d'abord il fallait faire sortir le cercueil avec le corps bien sûr à l'intérieur pour que maintenant le défunt fasse le tour de ceux qui sont venus lui dire au revoir en quelque sorte donc ceux qui tenaient le cercueil maintenant ont porté le cercueil ils étaient à l'intérieur de la maison ils ont porté le cercueil mais ils ne pouvaient pas sortir là ils disent que le cercueil ne bouge pas le monde ne veut pas sortir bon moi du coup moi je me suis dit c'est encore c'est peut-être des superstitions c'est pour faire un peu de spectacles je ne sais pas au départ je ne croyais pas à ça donc ils ont tout fait déposer le cercueil ouvrir parler au mort ouais mais il faut sortir maintenant tu vois il faut sortir maintenant c'est le moment d'aller à la dernière des mœurs non 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 il ne veut pas sortir ils ont essayé de reporter encore il ne veut pas sortir c'est là il y avait une vieille femme qui était là donc la dame a dit voilà vous savez vous connaissez les coutumes donc est-ce que vous avez fait le rituel que le monsieur a demandé d'abord c'est là les gens se sont rappelés qu'ah ouais il avait demandé un rituel avant de se faire enterrer donc le rituel était simple il fallait en quelque sorte égorger un mouton tout blanc et lui maintenant il va passer au-dessus ceux qui vont porter le cercueil vont passer au-dessus de la carcasse du mouton donc chose a été faite et c'est là ils ont réussi à sortir maintenant le corps de la maison et dès qu'ils ont fait sortir le corps de la maison il fallait faire maintenant le tour de ceux qui sont venus lui dire le voir donc emportant maintenant le cercueil car ils arrivent devant quelqu'un qui était quand même assez proche de lui le cercueil s'arrête il s'arrête avec le cercueil tu vois pendant quelques moments et puis maintenant il continue il continue la ronde quand il arrive encore chez une autre personne qui était quand même assez proche de lui il s'arrête encore jusqu'à arriver à un monsieur avec lequel il ne s'entendait pas du tout après pendant son vivant il ne s'entendait pas du tout il y avait vraiment des tensions entre ces deux là et les porteurs du cercueil ont tout fait pour arriver vers cette personne mais non le cercueil ne veut pas avancer ils ont tout fait le cercueil ne veut pas avancer le type maintenant il a fallu qu'il demande pardon pour toutes les méchancetés qu'il a eu à faire pour tout ce qu'il a eu à dire pour toutes ces choses là donc il a fallu maintenant qu'il demande pardon pour pouvoir laisser le cercueil passer donc il a demandé pardon il s'est excusé et voilà il a reconnu son tort et c'est là maintenant que le cercueil a pu passer devant lui jusqu'à maintenant à l'enterrement et moi honnêtement j'avais écouté des histoires de ce genre là mais je ne croyais pas je ne croyais pas moi je suis du genre si je ne vois pas je ne crois pas et là il a fallu que je vois vraiment pourquoi parce qu'au début je me disais peut-être c'était une mise en scène mais quand j'ai vu bon tout le monde est au sérieux donc il n'y a pas question de faire une mise en scène et c'est là maintenant que je suis commencé à croire donc l'Afrique a ses mystères c'est pas que c'est pas que souvent on va dire des choses et puis maintenant on va laisser comme ça on va se dire ouais c'est juste des banalités mais l'Afrique a ses mystères et là franchement je le reconnais voilà merci à eux waouh vous avez entendu ça il a vu le secueil là de ses propres cieux bien nous allons écouter encore notre témoignage c'est le témoignage d'une jeune femme sympathique voilà c'est déjà pour conscientiser un peu toutes nos soeurs là qui aiment aller attacher les hommes chez les marabouts faire des rituels pour être toujours attractive et tout ça donc c'est pour dire en fait que c'est pas tous les hommes qu'on fétiche ou qu'on attache parce qu'il y a des mamans quand elles accouchent elles prononcent des paroles ou il y a des personnes qui en grandissant prennent des précautions pour éviter justement d'être envoûtées par certaines filles par certaines femmes donc c'est l'histoire d'une camarade du lycée à l'époque j'étais encore au lycée en première cette fille elle aimait elle aimait bien les blancs enfin j'ai grandi dans une ville du Gabon où il y a une très forte communauté européenne et les filles là-bas elles sont elles adultent les blancs en fait elles adultent les blancs et chacune veut avoir voilà son petit mari blanc parce que bon c'est comme à l'époque je sais pas si c'est toujours la même chose aujourd'hui c'était comme un signe de réussite quand on avait un mari blanc et donc la camarade du lycée en question aimait se rendre chat un dentiste blanc elle aimait se rendre chat un dentiste blanc et ce dentiste là c'était un coureur de jupons il faisait les avances à toutes ses patientes quand il te trouve joli excusez-moi j'ai un chat dans la gorge quand il te trouve joli il te fait des avances et tout ça et il était tellement doué dans la drague que tu avais l'impression en fait de te sentir spécial donc la fille je pense qu'elle est tombée dans le panneau et plutôt que de se contenter des avances elle a décidé d'aller chez un marabout chez un marabout pour envoûter le gars donc le dentiste en question et dans la ville on avait il y avait un papa togolais qui était réputé pour fabriquer des potions d'envoûtement des parfums d'amour d'attirant ce genre de choses là et elle est allée le voir elle lui a expliqué elle a dit ouais il y a un blanc qui la drague mais bon il ne se décide pas vraiment donc elle voudrait quelque chose pour que le gars soit accro à elle le papa il a fait ses incantations et tout il a regardé il a dit il y a la fille t'es sûre que tu veux vraiment faire ça elle a dit oui je suis sûre et puis c'est un blanc déjà les blancs ils ne sont pas comme nous les noirs ils n'ont pas de protection ils n'ont rien du tout ils n'ont rien du tout ils n'ont rien du tout donc voilà ça va être facile parce que pour la petite histoire des NG la ville où je vis où j'ai grandi comme je disais beaucoup de filles en fait allaient chez les tradis praticiens pour envoûter ces blancs là justement parce qu'ils n'avaient aucune protection et ça marchait parfois ça marchait parfois et donc la fille elle a convaincu elle a insisté le papa il est un peu hésitant mais bon il n'osait pas lui dire pourquoi il lui a dit écoute si tu veux il n'y a pas de problème moi je te fabrique je te fabrique ce que tu veux mais vraiment c'est à tes risques et périls la fille a dit non il n'y a rien et tout elle a insisté elle a payé et il lui a donné l'espèce de de parfum d'attirance là pour justement envoûter le gars le dentiste donc elle avait rendez-vous avec lui elle a mis son parfum mais ce que la fille ignorait c'est que le le dentiste en question il a tellement duré au Gabon il a vu beaucoup de ses compatriotes français comme lui se faire envoûter beaucoup de familles détruites que lui il est allé se blinder comme on dit il a fait des rituels sur son corps le genre de rituel qu'on appelle le retour à l'envoyeur ça veut dire que si quelqu'un essaie de lui faire du mal sur le plan spirituel ça repart chez cette personne là et donc la fille n'ayant pas cette information elle s'est dit bon c'est un blanc et tout il n'a pas forcément il ne connaît pas forcément les trucs africains les trucs machin et tout donc elle est allée faire le fameux parfum donc le jour du rendez-vous avec le docteur en question elle se parfume tranquillement comme le papa lui avait demandé de faire elle arrive et au rendez-vous mais chose étrange pendant qu'ils sont en train de parler mais vraiment la fille elle sort toutes ses cartes elle essaie de le séduire en sachant que bon elle a un atout supplémentaire le parfum elle essaie de le séduire mais elle sent comme si sa tête tournait elle se sentait étourdie et puis bam elle est tombée le monsieur il a eu peur d'abord il s'est dit bon peut-être qu'elle a faim à l'aise et tout ça donc il a vite conduit à l'hôpital la fille elle était dans les vagues il a laissé là il a contacté ses parents proches en fait les derniers numéros qui étaient dans son téléphone les gens sont arrivés et il est parti parce que bon il n'avait rien à voir avec la fille c'était juste une affaire de drague donc il ne voyait pas pourquoi il pouvait rester là et quand la fille se réveille elle a perdu complètement le nord elle racontait n'importe quoi donc il a fallu qu'on la maîtrise et tout elle disait n'importe quoi elle a commencé à enlever la perruque elle a commencé à vouloir se déshabiller elle a commencé à faire des trucs donc les parents avaient peur et ils l'ont emmené d'abord à l'église ils l'ont emmené à l'église et puis à l'église là-bas on lui a demandé de parler on lui a dit non tu as fait quelque chose tu as voulu faire quelque chose à quelqu'un et c'est revenu sur toi elle était là elle disait non je n'ai rien fait et tout on lui a dit à l'église ils ont insisté ils ont dit tu as fait quelque chose si tu ne te confesses pas tu vas rester dans cette folie là donc comme la fille refusait de se confesser les parents l'ont emmené chez les tradis praticiens et tout et tout donc c'est chez les tradis praticiens maintenant quand la situation s'empirait tout le monde la suppliait confesse-toi 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 finalement finalement elle a elle s'est confessée ils l'ont soignée pendant plusieurs mois elle n'avait même pas fini son année scolaire avec nous et elle est sortie de là quand même elle a gardé quelques séquelles parce que vous savez la folie même quand on vous soigne il y a quand même des petits signes qui prouvent que voilà il y a quelque chose qui ne va pas chez vous donc c'est un peu ça voilà donc on exhorte les filles si vous aimez quelqu'un c'est pas la peine d'aller tremper dans des choses pas claires pour attirer l'attention de la personne parce que vous ne savez pas comment cette personne est née ou ce que cette personne a fait sur son corps pour combattre tout le côté spirituel là donc vraiment de faire attention donc voilà DMG c'était ma participation wow vous avez entendu ça c'est hors du commun dites moi ce que vous a passé si c'est vous donne rendez-vous pour la suite de témoignages hors du commun